Alors hier j'ai continué, comme on le sait, le dimanche c'est un peu l'heure de chiner, puisque sur ma place, à côté de chez moi, il y a un bouquiniste qui s'est installé depuis, c'est tout récent, ça fait peut-être un ou deux ans, chaque dimanche il s'installe et propose ses livres du, enfin moi qui m'intéresse, qui sont du 19ème siècle, principalement là ici hier j'ai trouvé l'ex-ami de Gustave Flaubert, à savoir Maxime Ducamp, qui ici dans son, je vais citer le début, et ça s'appelle évidemment, c'est quelque chose, je pense, de ne pas réédité, je ne sais pas trop, mais enfin à mon avis non, et ça s'appelle Le Crépuscule, éditant en 1893 pour la deuxième édition, et donc voici l'avant-propos. Figure-toi, lecteur, que ton mauvais génie. On sait le reste. L'opéra fait relâche. La pluie tombe à temps. Le lecteur, qui est de mes amis, aperçoit de la lumière à travers les fenêtres de mon cabinet. Il sonne à ma porte et s'installe au coin du feu. Je ne puis pour bien des motifs lui donner, comme Alfred de Musset, un spectacle dans un fauteuil, mais je peux causer avec lui en lui offrant une tasse de thé. Nous sommes seuls. Et le Dieu, oh, nom de Dieu, qui n'a pour hôtel, chez moi, que la tablette de ma cheminée, ne nous dérangera pas. Il est discret et tient modestement en main sa trompe de porphyre. Mon hôte est mon contemporain. À six mois près, nous sommes du même âge. Il combat mes idées, qui ne sont point les siennes. Il me raille, et je ne m'en offusque point. Il se tait. Il m'écoute. Je redouble d'arguments. Dans la crainte de le réveiller par mon silence, je continue à parler, de sorte que le dialogue se termine en soliloque. Personne ne m'interrompt. Rien ne m'arrête. Mon contradicteur serait convaincu s'il m'entendait, mais il ne m'entend pas. Le ronron de ma parole entretient son sommeil. En frappant minuit, le timbre de la pendule le fait sursauter. Il s'étire et s'écrit. Tout ça, c'est du rabâchage, mais c'est égal, vous devriez l'écrire. C'est ce que je viens de faire, afin qu'il puisse lire ce que je lui ai dit pendant qu'il dormait. Janvier 1893 Voilà, tu vois, c'est des petites raretés comme ça. Notre Maxime Ducamp aurait eu un blog ou un YouTube. Je pense qu'il se serait fait un plaisir de nous raconter ces petites anecdotes du moment, évidemment. Et donc, ça commence par Vesper. V-E-S-P-E-R Il est une heure de la journée que je trouve douce entre toutes. Le ciel répand assez de clarté pour que l'on hésite à faire allumer les lampes. Et cependant, le soleil, disparu à l'horizon, l'ombre qui déjà se fait pressentir, invite à cesser le travail. Le moment du repas n'est point venu, et il n'est pas temps de reprendre les occupations du soir. On se repose en cette heure indécise, qui n'est plus le jour et qui n'est pas la nuit. Elle est propice aux rêveries sur soi-même, aux évocations des faits que l'on a vécues, des pensées qui ont agité l'âme, des aspirations qui ont gonflé le cœur, des amis qui nous ont précédés sur le chemin des existences futures. On se revoit tel que l'on était, on se voit tel que l'on est, et l'on a grand peine à se reconnaître. Qui vive ? Celui qui fut et qui n'est plus, celui qui est et qui s'étonne d'avoir été. Cette heure où tout se calme dans la nature, où le tumulte de l'esprit semble s'apaiser, c'est le crépuscule, bien souvent enfoui dans mon fauteuil, immobile, comme si je dormais, éveillé, mais silencieux, soustrait au monde extérieur, le regard fixe et les mains inertes, bien souvent je suis resté si profondément absorbé par mes rêvasseries que je n'en sortais qu'avec un effort douloureux, comme s'il m'avait fallu rompre un charme qui m'eût enchaîné. Que de chères voix parlent alors ! Qu'elles sont harmonieuses, malgré l'accent de tristesse dont elles sont voilées, qu'elles sont ingénieuses à faire vibrer l'écho du souvenir. Elles émeuvent, elles enchantent, on voudrait les écouter toujours. Elles ont la douceur des airs qui ont bercé le sommeil de notre petite enfance et que l'on ne peut entendre sans avoir les yeux humides. Cette heure de lumière douteuse, comme le dit si bien l'étymologie du mot qui chaque jour se reproduit, apparaît aussi et se prolonge, plus ou moins, au cours de l'existence. Elle sonne entre la vieillesse et la caducité. Elle conserve encore quelques reflets des lumières d'autrefois, mais elle annonce la nuit définitive que souvent elle précède de bien peu. Bientôt il conviendra d'allumer la dernière lampe, la petite lampe sépulcrale qui doit éclairer l'obscurité permanente, sans astres, sans aurores, et où peut-être elle s'éteindra. C'est le crépuscule de l'âge qui lui aussi a sa douceur, car il est fait de renoncement et de résignation. On ne s'irrite plus, on ne récrimine pas, on est enclin à expuser les fautes d'autrui, et tout blâme paraît pénible, car au cours de la vie on a souffert, on a été trompé, parfois même on a failli. Et de là résulte la grande vertu des sages, qui est l'indulgence. Voilà, donc ça c'est le début, on est arrivé à la page 5, le début de cette édition de 1893 de Maxime Ducamp, grand ami à l'époque de Gustave Flaubert. Sous-titrage Société Radio-Canada